Le Conseil d'Archéologie et d'Histoire Bienvenue aux adhérents des sociétés et associations amies et puis plus largement, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous voici donc réunis pour notre huitième visioconférence. Ainsi, depuis le mois de novembre, chaque mois, nous vous aurons proposé une visioconférence. Et nos sept visioconférences, déjà mises en ligne, ont rencontré un très large succès puisqu'à ce jour, plus de huit mille vues, ça veut dire un public supérieur à douze mille personnes. Merci à vous donc pour votre fidélité. Comme à l'habitude, je vais vous donner quelques nouvelles sur la vie de la société. Tout d'abord, je vous rappelle que le 4 juillet prochain, nous serons au Château d'Holonde, exceptionnellement ouvert à partir de 15h30, pour la présentation de l'ouvrage de Jean Barros, Le Château d'Holonde et les possessions des Harcours d'Holonde en Cotentin. Le Marquis d'Harcours nous accueillera, nous ferons une présentation de la genèse de l'ouvrage, de l'auteur, et puis Jean Barros nous présentera son ouvrage et ensuite pilotera une visite. Cette visite sera suivie d'un échange avec le public et puis nous ferons une clôture conviviale autour d'un verre de l'amitié. Nous avons déjà 90 inscriptions, si vous êtes intéressé, il nous reste au maximum une dizaine de places, donc vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail sahammanche.free.fr Je vous rappelle également que vous pouvez suivre, voir ou revoir nos précédentes visioconférences en allant sur notre site sahammanche.free.fr rubrique visioconférences et vous cliquez sur la visioconférence de votre choix. Le fascicule 252 de la revue de la Manche est paru, a été mis sous pli, expédié le 27 mai. Notre Assemblée Générale 2021 se tiendra le 2 ou le 9 octobre normalement sur le territoire de la section de Grandville. Nous pourrons vous préciser la date dans les prochains jours lorsque nous aurons pu conclure un accord sur la mise à disposition d'une salle. Je vous confirme également que nos rencontres départementales de l'Histoire, l'Histoire au fil des tapisseries du musée d'art et d'histoire de Saint-Lô, sont reprogrammées pour les 26 et 27 novembre prochains. Les 12 intervenants ont confirmé leur venue et une cinquantaine de personnes sur celles qui s'étaient inscrites l'an dernier ont confirmé leur inscription. Donc là aussi, si vous souhaitez participer, la jauge étant limitée à 80 personnes, vous nous adressez un mail pour réserver votre place. Nos sections, bien évidemment, travaillent de pied ferme, si je puis dire, à la reprise des activités en septembre, donc des conférences en présentiel, des sorties, des ateliers pédagogiques. À la rentrée de septembre, nous vous indiquerons si, en complément des conférences en présentiel, nous continuerons à vous proposer des visioconférences. Vous pouvez donc constater, encore une fois, que malgré la crise de la Covid, nous avons poursuivi nos activités et nous avons continué à nous mettre en projet. Aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons Michel Dorenlau. Michel est un ancien professeur de lettres. C'est, entre autres, un passionné de Victor Hugo, notamment pour les séjours de Victor Hugo aux îles anglo-normandes, mais aujourd'hui, il ne va pas nous parler de Victor Hugo. Il va nous parler d'un personnage qui est malheureusement un peu trop méconnu encore, aujourd'hui, en France et dans notre département. C'est Guillaume Postel, originaire de Barenton. Le thème de sa conférence, « Pérégrination et tribulation du docte et folle Guillaume Postel, de Barenton, 1510-1581, dans le monde de la Renaissance. Vous allez l'entendre et le voir, nous allons découvrir un personnage singulier, hors norme, qui a mené une existence pleine de péripéties, de ruptures, et ça pourrait incontestablement, aujourd'hui, faire l'objet d'une véritable saga. De Barenton, où il est né, jusqu'à la résidence surveillée du prioré parisien de Saint-Martin-des-Champs, il ira notamment à Constantinople, Venise, Rome, Jérusalem, Vienne. C'est un érudit, mais un érudit qui, à la base, est quasiment autodidacte. Il sera spécialiste des langues orientales, et toute sa vie, il va poursuivre recherche, enseignement, en hébreu, arabe, il enseignera aussi les mathématiques, la géographie, la cosmographie, bref, comme c'était souvent le cas à la Renaissance, une palette assez large. Sa notoriété deviendra très large, on peut dire même universelle, pour l'époque, avec la publication de son principal ouvrage, De Orbis Terrae Concordiae, en 1543, où il expose un projet tout à fait novateur, rien de moins que la réalisation, sous l'autorité du roi de France, d'une église œcuménique, chrétienne, fondée sur les principes communs à tous les peuples et à toutes les religions. Très prolifique, il produira une soixantaine d'ouvrages, et en complément de ses ouvrages, nombre de manuscrits qui n'ont pas été publiés, et qui sont aujourd'hui dispatchés dans différentes bibliothèques en Europe. Il s'inscrit également dans une tradition plus ancienne, de quête des vérités cachées, particulièrement celle de la Kabbale, dans sa version chrétienne. Il va traverser différentes crises mystiques, aux conséquences chaotiques, et cela lui vaudra plusieurs procès avec l'Inquisition. Vous pourrez retrouver, notamment dans ce numéro de la Revue de la Manche, c'est le numéro fascicule 238 d'octobre-novembre 2017, un article de Michel, le procès de Guillaume Postel, devant l'Inquisition vénitienne. Je vous conseille vivement sa lecture en complément de cette conférence, et si vous n'avez pas cet exemplaire, vous pouvez vous le procurer en allant sur notre site. Et pour terminer cette présentation, rappelons que tout au long de sa vie, Guillaume Postel conservera un véritable attachement à Baranton, même si, géographiquement, il s'en éloignera. Il est intéressant de noter que l'un de ses derniers ouvrages est signé Guillaume Postel, gaulois barantonais. Eh bien, Michel, je vais te laisser la parole, et puis nous nous retrouvons en fin de conférence. Merci, Marc-Alphonse, de me donner l'occasion d'évoquer ce personnage, effectivement, comme tu l'as dit, plutôt singulier. Le docte et folle, Guillaume Postel. Docte parce que d'une phénoménale érudition, au point qu'on a pu le comparer à Pic de la Mirandole, qui était plutôt la référence à cette époque, et puis folle parce qu'il a eu, tout au long de sa vie, diverses révélations qui, pour le moins déconcertantes, et qui ont pu jeter un peu un doute sur sa santé mentale. Notre héros, donc, pour ceux, au moins pour ceux qui, comme moi, sont nés à Barenton, est aujourd'hui un peu oublié. Le dernier événement d'importance le concernant a été le colloque d'Avranche, qui date déjà de 1981, mais Guillaume Postel continue de faire l'objet d'études aux États-Unis, et peut-être surtout en Italie. Cependant, je viens de découvrir qu'un colloque s'est tenu à Lyon récemment, au printemps de cette année. Donc, en fait, Postel vit encore, il vit encore au moins dans la mémoire des universitaires. Il vit encore à Venise, puisqu'il y a longtemps de ces journées. Il n'y est pas oublié, puisqu'à l'été 2017, cette plaque a été apposée sur le lieu où s'est tenu son procès devant l'Inquisition. Mais, revenons au XVIe siècle et commençons par quelques portraits qui témoignent de la réputation du personnage en son temps. D'abord, ce portrait qui a été croqué, semble-t-il, sur le vif par un dénommé Kennell, et ce serait sans doute le seul portrait probablement authentique. Kennell fut connu en son temps presque autant que Clouet, et ce portrait aurait été fait après 1572. Donc, c'est un portrait d'un Postel déjà âgé, mais comme tous les portraits que l'on possède de lui. Ce dessin à la pierre noire, rehaussé de sanguine, et c'est ce portrait qui a été retraité pour le timbre anniversaire, un premier jour qui est paru à l'anniversaire de sa mort en 1981. Le peu de descriptions que l'on ait de Postel évoque ce visage blémé sec qui ne découvrait qu'une grandissime autorité. Donc, cette impression de gravité, d'austérité, et en même temps de certitude, d'autorité. Surtout dans l'expression du regard, qui apparaît très directe et très incisif. Tous, y compris ses ennemis, témoignent d'un personnage dont le charisme était indéniable, spécialement lorsqu'il enseignait, totalement possédé par son sujet, et on parle de ses yeux luisants comme des escarboucles. Autre portrait, donc je l'ai dit tous d'un Postel AG, à chaque fois, c'est surtout la posture du savant qui est mis en avant et partout avec des objets symboliques de son immense savoir. On voit à gauche, ici, l'autorité du lecteur royal et cet index hypertrophié du magistère Dixit. Le maître a dit et on sent que ça ne souffre pas de contestation. À côté, une version plus tardive accompagnée de Sphère Armillère et d'un astrolabe. C'est l'image du savant, l'image du visionnaire et là encore, il est précisé qu'il est bien de Barenton et apôtre de la concorde du monde. Autre portrait, celui de Rabel et une de ses déclinaisons, un postel supposément âgé de 85 ans, âge qu'en fait il n'atteindra pas. Et dans cette version en pied, à gauche, l'artiste n'a peut-être pas le sens exact des proportions. On le voit avec encore une fois ses attributs, le bonnet doctoral et autre objet de son savoir. Alors, encore globe, Armillère, livre, compas, alors le savant, le voyageur, le professeur, voire l'initié. Donc, un personnage à la notoriété incontestable en son temps. Mais, avant d'arriver à cette image plutôt lisse et idéalisée d'autorité intellectuelle, de savants voyageurs et polyglottes, que de turbulences. C'est ce que nous allons voir en dévidant le fil de sa vie et en nous arrêtant pour donner quelques éléments de contexte. Donc, trois grandes périodes, dont une particulièrement agitée entre la trentaine et la cinquantaine, mais commençons par le cursus honorum, en quelque sorte, la marche vers la gloire, les études, donc, le premier voyage en Orient et le statut de lecteur du roi. Alors, Guillaume Postel, né en 1510, il y a eu longtemps incertitude quant à son année de naissance. Postel lui-même ne démentant pas la légende qui lui donnait un âge quasi centenaire. Alors, sur cette carte de Cassini, on peut voir précisément le village de la Dolry où il est né, village qui se situe en direction de Mortin, sous la Lande Pourrie, Lande Pourrie par laquelle passait le pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel et peut-être que ça n'est pas sans importance puisque, sans doute, le très jeune Postel a dû voir passer des pèlerins et comme pèlerin, il en sera un, on le verra toute sa vie. On observera que la route actuelle, la grande route actuelle Baronton-Mortin n'existe pas, la route principale est celle qui conduit au Mont-Saint-Michel et on l'appelle encore d'ailleurs aujourd'hui la route du Mont-Saint-Michel. Ses parents sont de simples laboureurs. Postel répétera souvent qu'il est né de lieux très bas et très abjects et sans aucun avantage de sang et de richesse. D'autant qu'il n'a que huit ans quand ses deux parents, Michel et Michèleux, décèdent lors d'une épidémie de peste. Des registres d'État civil plus tardifs font mention d'une lignée de Postel à Baronton des Postel dit Postel la peste, sans doute dans sa parentèle. Cela dit, le patronyme Postel était très répandu au nord de Baronton. Un lieu dit la butte Postel auprès de la Dolry existe encore. Il semble indiquer que des Postel ont défriché sur la forêt, forêt qui à l'époque descendait à proximité. Beaucoup de noms de villages environnants commencent par le mot prise, prise suivie du nom de propriétaire, prise bisée, prise pilon, etc. Postel tirera toujours gloire d'être né à la Dolry en Baronton au point de se présenter au moins dans neuf ouvrages comme en témoignent les frontispices que vous voyez comme Baronton. On a un Guglielmi, Posteli, Barantolériensis et puis Barantonio, auteur et ceci jusqu'en 1543. Ensuite, il verra beaucoup plus grand parce qu'il se présentera comme cosmopolite et déclinera, on le verra, plusieurs appellations assez pittoresques. Mais en 1572, on le retrouve en Barantani-Gali, c'est-à-dire en gaulois barantonais. Donc, on sait très peu de choses sur son enfance. un oncle tisserand lui aurait servi de tuteur, il aurait appris à lire dans ses almanacs que distribuait l'école porteur et se serait frotter de latin auprès des éclésiastiques locaux. Baranton est à l'époque une des plus grandes paroisses du diocèse d'Avranche. Il reçoit la confirmation par Louis Herbert, son évêque. L'élève est certainement précoce et très doué puisque, ayant quitté Baranton à l'âge de 13 ans, on le retrouve maître d'école, régent, à Sagi près de Pontoise. Bon, qu'allait-il faire là-bas ? Il y a une certaine ambiguïté, surtout que l'on sait que Sagi N6, qu'on peut traduire par Sagi, peut aussi être traduit par C, évêché dans l'Orne. En tout cas, il semblerait qu'il n'y reste pas très longtemps, mais dans quelles circonstances a-t-il quitté Baranton ? Pour quelle destination initiale ? L'usage aurait été plutôt qu'on le retrouvât dans une carrière ecclésiastique auquel tout semblait le dessiner, au moins ses qualités intellectuelles. Il quitte Sagi, et on le retrouve à Paris en 1526, et là, trois épisodes qui sont racontés dans le livre dont vous avez la diapositive, dans le livre de son ami TV, géographe, publié en 1584. il est attaqué par des brigands qu'il désigne comme des matois qui le dépouillent et qui le laissent en extrême disette et nudité. Suite à quoi, il tomba dans une forte dysentrie que les Italiens appellent Caxsang, de laquelle, tenu 18 mois tout entier, bien qu'en huit jours, la grosse effusion de sang qu'il jeta fut battante d'abattre et faire mourir le plus vigoureux cheval du monde. Il fut tellement atténué qu'on espérait plutôt de lui la mort que la vie. Et il se plaindra toute sa vie de douleurs abdominales. Rétablit, la pauvreté le contraint d'aller glaner en Beauce, ce qu'il fit avec tant de soin et de bonheur qu'il amassa de quoi s'acheter des habits et revenir à Paris. On le voit, des débuts dans la vie extrêmement mouvementés, le ton étant en quelque sorte donné, il n'en est qu'au début de ses aventures picaresques. Le jeune homme est solide et déterminé et son appétit de connaissance est plus fort que jamais. Donc, Paris, la rive gauche sur un plan de l'époque et plus précisément le quartier latin. L'enseignement y est dispensé dans la cinquantaine de collèges établis autour de la montagne Sainte-Geneviève. Les étudiants y sont de tous âges, de toutes provenances. Loyola y arrivera à 37 ans et ils sont hiérarchisés en fonction de leurs moyens avec tout en bas les domestiques qui essaient de crapiller un peu de savoir en plus de leurs tâches. C'est donc comme domestique que Postel entre au collège Châne-Barbe tout à sa libido siendie et demeure fort austère. Il semble se tenir à l'écart de la joyeuse effervescence étudiantine de ce quartier où l'on parle latin. Quelques mots sur le contexte. Des divisions idéologiques sévères opposent les anciens et les modernes avant que ce ne soit entre catholiques et protestants. Tout cela agite le milieu universitaire et se traduit par des antagonismes virulents entre les collèges. Ainsi, la guerre que se livrent le collège de Montaigu et le collège de Sainte-Barbe qui se font face de la rue des Chiens. D'un côté, les tenants de la scolastique médiévale, de l'autre côté, ceux de l'humanisme naissant. À Montaigu sévit le furieux Noël Béda qui serait né près d'Avranche, décrit comme boiteux, bossu, ventru, Erasme dira de lui d'ailleurs en vérité moins homme que tronc d'arbre et il sera de tous les combats contre l'esprit nouveau. Intégriste fanatique au point d'indisposer même son camp, il mourra en rélégation au Mont-Saint-Michel. Il semble d'ailleurs qu'il existe une plaque dans l'exil du Mont-Saint-Michel ce que je n'ai pas eu l'occasion de vérifier. Lui succédera Pierre Tempête dit le fouetteur « Pédagogie musclée, conditions misérables et comme le dit Erasme que de vingt moisies j'y ai vus » et Rabelais lui parlera de collège de pouillerie. En face à Sainte-Barbe l'ambiance est plus libérale, les professeurs plus modernes et là Postel est spécialement attaché à la personne de Juan Jelida à un doctissime espagnol professeur de philosophie qui est ouvert aux idées nouvelles et Postel fait des études proprement fulgurantes. De Valais il est devenu précieux collaborateur il traduit Aristote en latin pour son mentor qui veut lire les auteurs anciens dans le texte mais ne sait pas assez de grec. Outre le latin et le grec il a appris l'espagnol et le portugais les Gouveas qui dirigent le collège sont des juifs portugais convertis et surtout il apprend l'hébreu en autodidacte les livres hébreux sont rares les juifs ont été chassés de France fin 14e siècle il se procure une grammaire un alphabet et les psaumes en hébreu et ce livre a un décryptage méthodique. Bachelier d'abord il est reçu maîtressa en 1530 il a 20 ans et a désormais le droit d'enseigner à l'université et de porter le biretum ce bonnet carré qu'il arbore sur divers portraits. Entre Sainte-Barbe et Montaigu passeront des étudiants pleins d'avenir entre 1525 et 1530 se croiseront donc sans qu'on connaisse leur relation entre eux et avec Postel rien moins que Rabelais Calvin et Ignace de Loyola. C'est à Sainte-Barbe que Loyola déjà âgée rejoint entre autres François-Xavier. Plus tard en 1534 c'est dans une chapelle encastrée dans la colline de Montmartre que les sept premiers compagnons prononcent les vœux qui vont fonder la compagnie de Jésus les Jésuites. Ils allaient partir ensuite à Rome et Postel les rejoindra là-bas pour un temps. Être maîtressa est la condition nécessaire pour accéder aux facultés supérieures de médecine de décret ou de droit et de théologie et notamment à la Sorbonne siège de la faculté de théologie. Il semble que Postel ait fait quelques études de médecine il n'a pas choisi la théologie et Dieu sait pourtant s'il parlera beaucoup de théologie dans toute sa vie. Certes une théologie plutôt originale. Le courant humaniste est en plein essor les idées d'Erasme opposant une fois simple la théologie décadente sont relayées par le fèvre des tapes et tout un arréopage d'intellectuels qui rêvent depuis longtemps de rénover l'église. La publication et la diffusion des thèses de Luther met tout ce monde en ébullition mais la Sorbonne et le Parlement veillent Béda se déchaîne les premiers bûchers ont été allumés la décapitation d'une statue de la Vierge suivie de l'affaire des placards en 1534 enclenche une violente répression la place Maubert voit se succéder bûcher et exécution. Que devient Postel ? Il visite des amis Amiens Rouen il refuse un poste au Portugal il fait du préceptorat il sera trois années à Arras mais surtout il entreprend l'étude de l'arabe toujours selon la même méthode autodidacte en lisant grâce à un psodier multilingue en comparant hébreux et arabe C'est aussi à cette époque qu'il noue de nombreux contacts avec l'intelligentsia du temps les milieux aristocratiques et la cour royale Postel est attentif à la prédication de Luther il est en accord sur le principe que seule la foi et non les bonnes oeuvres peuvent contribuer au salut et avec sa dénonciation du commerce des indulgences et de la corruption romaine notamment il est en désaccord fondamental par contre sur la question de la présence réelle dans l'eucharistie pas question de remettre en cause la transsubstantiation il dira plus tard sa proximité avec les idées nouvelles portées par la réforme j'aurais été tout prêt à l'embrasser quand une vive dispute naquit au sujet de la scène du seigneur ce qui me retint ainsi que la manière de traiter la prédestination mais pour l'heure c'est un homme d'étude jeune brillant qui parfait son hébreu et son arabe ce qui lui vaut sur la recommandation de la sœur du roi Marguerite de Navarre de participer comme interprète à la première ambassade officielle à Constantinople François Ier qui essaie de desserrer l'étau dans lequel le tien Charles Quint s'est tourné vers Soliman et cette première ambassade aboutira à la signature en 1535 des fameuses capitulations qui vont déclencher un grand émoi en Occident pactisé avec l'infidèle Postel est plus particulièrement chargé de ramener des manuscrits pour la bibliothèque que le roi veut créer à Fontainebleau 1535 donc parti en février il embarque sur la Dauphine escorté par une galère de Barberousse on longe les côtes de Carthage et c'est Tunis récemment conquise par Barberousse mais qui allait être reprise en juillet Postel là s'effarouche des mœurs locales et notamment des mignons qui se prostituent en public de Tunis on longe le rivage des cirtes puis traversé vers Constantinople il restera en Orient deux années et collectera des manuscrits grecs syriacs et surtout arabes traités de mathématiques astronomie botanique médecine il fréquente le médecin personnel de Solimonde au Isamon il parcourt la contrée s'intéresse aux langues et mœurs des druces maronites coptes arméniens il étonne ses hôtes par sa mémoire et sa connaissance des langues on le qualifie d'un véritable démon dit-on et il ramène des notations pour sa syriae description qu'il publiera un peu plus tard chez Jérôme de Gourmont le merveilleux n'est jamais loin avec Guillaume Postel il rapporte aussi au roi trois plumes d'oiseaux de paradis le fameux Manicodiata qui comme chacun le sait peut-être est toujours en vol car il n'a pas de patte et ne se nourrit que de rosée plus tard Buffon démentira alors Postel est quand même très sensible à tout ce monde du merveilleux mais il est loin d'être le seul au XVIe siècle c'est le retour sur un navire vénitien et c'est Venise pour la première fois à l'été 37 Venise où il reviendra souvent et là il va faire des rencontres décisives Venise est un centre intellectuel majeur où se mêlent Orient et Occident catholicisme et judaïsme notamment les juifs du ghetto fondés en 1516 qui mélangent juifs convertis et puis marran d'abord l'éditeur Daniel Bomberg un juif converti qui diffuse des originaux et des traductions de la littérature hébraïque Bible le Talmud chez lui se rencontrent d'éminents esprits et c'est là que Postel fait son entrée dans l'univers des cabalistes chrétiens nous y reviendrons Postel 1538 Postel est de retour en France il fait ses débuts dans l'édition c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là surtout un linguiste un philologue comparatiste un expert en langue sémitique il publie ce linguarum duodécime caractéribus premier alphabet comparé en douze langues c'est en quelque sorte le premier traité de philologie comparé il y traite de morphologie et de grammaire mais c'est aussi mais c'est déjà l'occasion de considérations théologiques il dénonce les bilvesés de Mahomet et notamment c'est aussi l'occasion d'une comparaison entre le christianisme et l'islam et déjà prosélite il donne une traduction du pater en arabe l'impression et la composition sont plutôt médiocres il a dû avoir recours à des caractères xylographiques plutôt grossiers toute sa vie il sera à la recherche de caractères d'imprimerie susceptibles d'imprimer ces caractères orientaux et il ne trouvera difficilement des caractères qui le satisfassent il complétera cet ouvrage par une grammatica arabica en 1543 avec l'idée toujours de montrer que l'hébreu est la langue mère comme plus tard en 1552 alors là on est plus tard avec la publication de ce placard où il veut montrer que l'hébreu est la langue mère que le syriac a donné ensuite l'arabe et toute une série de langues mais surtout le 6 mars 1538 Postel est nommé par François 1er lecteur royal au collège des trois langues Budé ancêtre de notre collège de France fondé par Budé ancêtre de notre collège de France avec le titre de mathématum peregrinorum linguarum ringis interprète ou lisant du roi en l'université de Paris cette prestigieuse nouvelle institution n'a pas encore de bâtiment les leçons ont lieu dans divers collèges forte, cambré et lombard voire d'une fenêtre donnant sur la rue par des professeurs prestigieux et surtout il souffle l'esprit nouveau et l'opposition est frontale avec la Sorbonne qui voit sa suprématie contestée en effet la Sorbonne entend garder le monopole de l'interprétation des textes sacrés écoutons Postel cette ténévreuse tyrannie de la Sorbonne avait nourri ses élèves de futilité par des septuagénaires qui n'avaient rien lu de la sainte écriture dans les bibles et ils commandaient avec arrogance au roi même mais le roi paie très irrégulièrement et Postel comme d'autres cherche mécène il le trouve en la personne de Guillaume Poyer chancelier du royaume qui lui fait obtenir par son neveu l'évêque Gabriel Bouvry le bénéfice du doyenné d'escuyer au nord d'Angers 32 parois c'est deux ou trois villes closes dit Postel donc début 42 Postel est au sommet de son cursus honorum un parcours universitaire exceptionnel une culture cosmopolite nourrie des voyages Paris Venise Constantinople l'aisance matérielle des protecteurs puissants parmi lesquels Marguerite la soeur du roi des cardinaux le cardinal Jean du Pellet et de très nombreux évêques dont Robert Sénot évêque d'Aranche et Philippe de Cossé évêque de Coutances par ailleurs Philippe de Cossé ne mettra jamais les pieds à Coutances des amitiés aussi prestigieuses Dora Baïf la robe de Robert Val Martin de Pimpon et même Jacques Cartier à un moment il avait songé l'accompagner mais une maladie semble-t-il l'en a empêché un enseignement à succès son biographe chauve-pied parla de 2000 personnes qui l'écoutent une feuillette de Sainte-Barbe des publications estimées et une référence en matière de langue d'Orient mais effectivement tout cela est presque trop beau et voici qu'en septembre 1942 tout bascule il a 22 ans Postel va entrer dans 20 années de tribulations d'exaltations de ruptures qui vont significativement modifier l'image trolisse du brillant érudit de l'orientaliste humaniste et philologue l'élément déclencheur semble être la disgrâce de son protecteur le chancelier Pauillet condamné comme vénal concussionnaire pardon et menteur sans doute mais sans doute comme tous les puissants et comme presque tout le monde à l'époque mais surtout victime d'une de ces guerres de clans qui divisent la cour Postel est un homme fidèle mais il a la tête assez peu politique et il se lance dans une rocambolesque expédition à Mont-de-Marsan où est la cour du roi pour plaider sur place la cause de Pauillet devant le roi et sa soeur il était conduit il échappe même de peu à la prison il perd ses chevaux et ses bagages sur la route du retour et vont suivre donc moult péripéties coupées par trois principales crises mystiques que j'ai fait figurer ici par un petit éclair la rupture de 1942 la rencontre de la mère Jeanne en 1946 et l'immutation en 1552 donc revenons à la première de ces illuminations en octobre 1542 une violente crise de conscience je sentis une voix du ciel avec très grande horreur et terreur qui me dit Postel regarde au jugement de Dieu et huit jours après la même voix l'interpelle de nouveau et là il va rompre avec son passé il démissionne de sa chair de lecteur du roi refuse la proposition crassement rétibée de retourner en Orient chercher des manuscrits il se coupe la barbe pour aller prêcher le carême et la passion dans son doyenné bien qu'il ne soit pas prêtre il a désormais scrupule de ne pas y résider et il va même quitter ce bénéfice et renoncer à sa sécurité matérielle quelques hésitations cependant il craint par peur de la pauvreté et puis surtout de la pauvreté de mes très pauvres parents prochains alors peut-être il a aidé financièrement des parents prochains sans doute des gens de Barenton tout cela pour être en liberté vrai citoyen du monde dépendant de la seule divine providence vivre en chrétien réformé tirer tout le monde à Concorde et à Dieu ou mourir en la peine et puis surtout alors extrême sévérité aussi déjà à cette époque avec la vie de cour avec le clergé du temps mais aussi avec le luxe et les turpitudes de la cour papale ce qu'il qualifie de l'ordure romaine et dans l'hiver qui suit 42-43 il écrit ce qui reste son oeuvre majeure le Déorbis Théré Concordia il la compose en deux mois dit-il par une horrible froidure et gel que pour écrire d'encre chauffée il fallait que je tince la plume en la bouche Lucien Fèvre peu charitable remarque à ce propos on croit sentir qu'il est resté pas mal de petits glaçons hérissés dans la prose c'est vrai que le latin de Postel est souvent abrupt comme s'il consignait dans l'urgence et sans relecture une pensée proliférante encore en train de s'élaborer effet bénéfique je fus par tant d'extrêmes labeurs de m'appuyer sur l'estomac guéri d'une douleur dit celui laquelle plus de 14 ans avait gagné et à lire et à écrire augmenté essayons de résumer cet ouvrage il faut convaincre ceux qui ne sont pas chrétiens n'est chrétien par les raisons de la philosophie attention quand on parle de raison et de philosophie on n'en est pas encore à Descartes le coeur de sa doctrine à partir de principes communs à tous les peuples et à toutes les religions il énonce les principes d'un christianisme simplifié il veut amener à la vérité et là effectivement Postel voix très large juifs musulmans païens peuples de l'Inde trouver les voies et moyens de la concorde mais néanmoins attaque contre les juifs déicides réfutation des erreurs de Mahomet et charge violente contre les protestants qu'il qualifie de petits bâtards de Mahomet ou d'évangélistes de cour de libertins qui dévisent de l'évangile avec les dames et très final des athées qui s'avancent masqués il a déjà quelques problèmes de publication la Sorbonne tarde à répondre à sa demande d'autorisation il passe outre et choisit de publier mais effectivement sans nom d'imprimeur la première partie de ce texte et puis il envoie à Bâle une version expurgée c'est vrai que Bâle est sous emprise protestante et donc il ne peut pas tout envoyer la quatrième partie d'ailleurs va être publiée à Paris sous ce titre l'Alcorani ou loi de Mahomet dédiée à Philippe de Cossé évêque de Coutances et à Robert Sénot il est lui-même Robert Sénot évêque d'Avranche lui-même auteur d'une méthode pour entre guillemets mettre fin à la fierté des hérétiques donc alors on peut lire sur ce frontispice la notation vengeresse d'un censeur donc je traduis cette idée que dans ce livre beaucoup de choses absurdes plusieurs erreurs beaucoup d'impiétés de choses impies tout pour faire de cela un livre qui permette de qualifier l'auteur d'impiété à noter qu'en 1943 paraissent chez Oporin non seulement le De Orbis mais aussi le De Humanis Corporis Fabrica de Weissal qui va fonder en quelque sorte la médecine et l'anatomie moderne et également paraît à Nuremberg cette fois le De Revolutionibus Orbium Celestium de Copernic œuvre novatrice chacun dans son novembre alors peut-être on ne va pas mettre Postel sur le même niveau que ces deux illustres novateurs mais néanmoins Postel est incontestablement visionnaire il dépasse les polémiques du temps et oser cette sorte de théisme inouï pour l'époque instaurer une concorde universelle réconcilier tous les peuples illuminisme candide effectivement certainement mais il fallait oser néanmoins il se fait fort de démontrer la supériorité du christianisme par les moyens de la raison un an plus tard nouvelle illumination Dieu me dit que j'allasse sur le roi vers le roi pour lui faire remontrance une lumière s'épand sur le lieu où j'avais écrit le déorbis mais surtout c'est la première fois qu'intervient ce leitmotiv de la représentation du monde selon Postel François 1er doit assumer son destin de roi très chrétien et de monarque du monde s'emparer de Rome susciter une croisade en terre sainte mettre fin à la loi de Mahomet et rendre sur le mont Calvaire sa couronne au Christ sinon adviendront misère calamité sur sa personne et en son royaume et il affirme donc la priorité du royaume de Gaulle du royaume gallique bon bien que Postel nous dise que ses remontrances mirent le roi en pleurs et grandes contritions François 1er élude surtout qu'une dame alors Anne de Pisseleu maîtresse du roi fitant avec son babyl qu'elle perçoit dans le roi qui ne croit rien de ce que je lui avais dit et à ses dire je n'étais qu'un folle un cerveau tourné désaxé luxata mente c'est effectivement une accusation qui va devenir récurrente et dont pour la première fois Postel a se défendre que penser en fait d'un homme qui s'est dépouillé de ses gages de lecteurs du bénéfice d'un doyenné qui refuse 4000 écus pour aller chercher des manuscrits en Orient que penser de cette revendication de la monachie universelle remplacer Rome par Jérusalem il faut dire que Postel a un compte particulier à régler avec Rome et avec la papauté ça concerne la fameuse pragmatique sanction qui avait été négociée auparavant en 1438 qui donnait une sorte d'autonomie totale à l'église de France et qui surtout affirmait la supériorité des conciles sur le pape or François 1er a accepté de signer au concordat de Bologne a accepté qu'on reconnaisse la supériorité du pape sur le concile et ce sera un des chevaux de bataille de Postel il refuse absolument cette idée que le pape est supérieur au concile ça le ulcère et ce sera un de ses nombreux chevaux de bataille je l'ai dit puisque c'est ça puisqu'on ne l'écoute pas il choisit de partir sa décision est prise il n'a plus rien à faire dans cette société corrompue à Noël 43 il part à pied il rejoindra les jésuites à Rome pour vivre comme eux en pauvreté mépris et douleur donc à pied il voyage en plein hiver par continuel gelé et glace jusqu'à ce que par grandes eaux et torrent arrive à Rome en mars 44 en route il a glané diverses prophéties qui viennent conforter celles de Joassin le Flore qui annonce la venue d'un pape angélique et un quatrième âge de l'humanité beaucoup se croiront être celui-là et Postel avait tout pour succomber toute sa vie il sera à l'affût de ses vérités occultes il se convainc d'être l'élu il écrira plus tard dans une de ses nombreuses rétractations je fus saisi aussi de cette croyance vive et folle que je pourrais être un jour ce pape angélique chez les jésuites il est d'abord affecté à des tâches subalternes à la cuisine et à des expériments comme à les prêcher sur les passes publiques il semblerait qu'il parle très bien l'italien Postel est exemplaire il est bientôt admis au novicia sa ferveur est réelle il confirme sa résolution d'être reçu dans la compagnie et de prononcer les cinq vœux obéissance pauvreté chasteté renonciation renoncement à toute dignité ecclésiastique et surtout obéissance absolue au pape il est ordonné prêtre par le vicaire du pape Felipe Arquinto nous retrouverons ce nom dans des circonstances plus dramatiques tout irait pour le mieux sauf que Postel ne peut renoncer à ses rêveries ni surtout les terres et obéir Périndé à Caradaver selon l'expression jésuite est au-dessus de ses forces cela lui vaudra un temps d'être interdit de célébration de la messe d'être renvoyé aux cuisines il rapporte lui-même une remontrance publique que lui inflige Ignace de Loyola Messire Ignace m'en fit une véprie devant toute la compagnie Dieu sait qu'elle et on peut l'imaginer connaissant le caractère pour le mois entier d'Ignace de Loyola évidemment tout cela ne durera pas Ignace de Loyola le congédie nous lui avons donné licence de partir tout en restant en bon terme avec nous plus tard il l'écrira je pense que cela ne procédait pas tant de malice de méchanceté que de mal cervello d'un cerveau mal équilibré évidemment comment Ignace pourrait-il accepter quelqu'un qui se sent un destin de pape angélique qui pense que le concile est supérieur au pape qui pense que le roi de France doit être dominer le monde et dire ça en plus à un ancien soldat espagnol Postel gardera quand même toute sa vie des liens fraternels avec nombre de membres de la compagnie jésuite particulièrement en France et ce sera d'ailleurs un jésuite qui l'assistera dans ces derniers moments et même il portera souvent indûment l'habit jésuite printemps 46 il reprend la route passant par le Val d'Ombry tout l'été je me retirai à l'hiver à Venise là où je me réduisis à servir aux malades de Saint Jean et Paul San Zanipolo Venise est au début de ce XVIe siècle on l'a déjà plus ou moins dit une puissance économique et militaire un centre de la vie intellectuelle de la renaissance une capitale de l'édition le plus grand centre d'édition de l'époque pour les uns Venise est un havre de tolérance pour les autres une ville empoisonnée par la peste luthérienne et il n'y a pas que des luthériens puisqu'on trouve différentes catégories d'anabaptistes etc. Epostel à divers points de vue va trouver là la concrétisation de son idéal il va partager son temps entre d'un côté recherche érudite écriture de multiples ouvrages fréquentation des éditeurs du Rialto et des cabalistes locaux débat théologique et de l'autre côté une inlassable activité prosélyte par la prédication et la charité au service des déshérités de Saint-Zannippo et donc en octobre 46 dans cet hôpital il fait la rencontre déterminante celle de la mère Jeanne une pauvre simple famelette une sœur béate âgée de 50 ans qui se dévoue sans compter aux miséreux et vit dans la cèse un mysticisme profond et là va intervenir la révélation Postel est son confesseur et renversement des rôles elle va lui révéler les mystères que Dieu lui a confiés et entre autres mais c'est déjà beaucoup que Guillaume est le pape angélique qu'il est le fils de Jésus et d'elle-même fils de sa propre substance et de celle de son époux Jésus on imagine l'effet que cette généalogie soudaine a pu produire sur un Postel d'autant moins enclin au doute que la mère Jeanne a d'autres talents quoi qu'il l'ait trait elle l'éclaire dans sa difficile traduction du Zohar livre de la Kabbal duquel il le dit était souvent empêché cette pauvre simple vierge ne faillait jamais de tellement m'informer que tant clairement entendait les difficultés que je les traduisais comme juste fait du paternoster Postel ne révélera que plus tard les enseignements de la mère Jeanne enseignements parmi lesquels notamment l'effacement du péché originel et l'idée que cette mère Jeanne est venue pour restituer l'autre partie du genre humain celle qui n'a pas été rachetée par le Christ qui n'a racheté que la partie masculine de l'humanité attention homme et femme et il reste à racheter la partie féminine et cela ne peut être fait que par une femme Postel premier dé de la restitution et il va donc alors par contre il sait que ça ne sera mal accueilli il le dit l'univers s'en moquera je sais en qui j'ai cru ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu mais mieux vaut taire pour l'instant cette merveille et là vous avez reproduit une entaillure sculpture sur la façade nord de Saint-Marc de la basilique Saint-Marc et là on peut voir effectivement comme il le dit la figure du fils de la dite vierge vénitienne sur la porte aquilonaire là où un homme grand emmailloté comme un petit enfant qui est comme au baptême vers les fonds présentés effectivement si l'on regarde de près ce bébé a au moins l'air d'un adulte et même on croit distinguer un soupçon de barbe donc Postel dit c'est moi c'est moi la mère Jeanne évidemment c'est sans doute beaucoup surtout que sur la façade principale de Saint-Marc dans l'arcade de la porte principale il y a un cycle qui reprend tous les mois de l'année et au mois de mai on a cette image d'un personnage que deux anges sont en train de couronner et bien Postel nous le dit sans énigme je suis représenté dans la figure de mai à la porte occidentale avec la couronne du père de la mère et la mienne parce que je dois assurer la triple magistrature sacrée temporelle à côté de cela il prêche et il ne passe pas inaperçu à Venise ici à Santa Maria des Miracolis il a prêché d'une de ces chaires que l'on que l'on aperçoit au fond il prêchera également à Santa Maria Formosa l'écho de ses prédications est remonté jusqu'au sourcilleux conseil des dix qui surveille Venise qui l'invite à plus de discrétion il explique qu'il veut que dans cette cité il y a grande abondance de luthériens et sacramentaires et impies et surtout dans la jeunesse mais que par contre pour lui Venise est vraiment la cité élue de Dieu alors il apporte de multiples preuves de cela notamment la persistance de Venise le fait qu'elle soit sur la même loi depuis très longtemps etc. c'est l'objet d'une autre conférence il a aussi retrouvé Daniel Bomberg l'univers des kabbalistes Alain il écrit et les manuscrits s'accumulent chez Oporin son éditeur suisse il écrit vite surtout en latin en hébreu en italien et sous divers pseudonies il s'attèle à la traduction des textes fondateurs de la kabbal et notamment du Baïr et du Zohar il traduit il commente il commente peut-être plus qu'il ne traduit car Postel ne saurait s'empêcher de tordre les textes et dit mais les sagloses la traduction du Zohar sera une des obsessions de Postel une première traduction livrée à Oporin sera perdue une autre confiée à la bauderie un de ses disciples sera perdue aussi on n'en connait que l'introduction qui sera retrouvée assez récemment dans une bibliothèque à Göttingen et ici on peut voir donc d'autres livres le camp des labres de Moïse et puis une écriture de Postel en hébreu alors peut-être quelques mots sur la Kabbale juive c'est un judaïsme ésotérique qui derrière la lettre de la Torah et à travers les caractères hébraïques se propose d'accéder à un sens caché de l'écriture biblique alors plusieurs techniques la Gematria qui se base sur la valeur numérique des lettres que l'on additionne la Temura principe de permutation on fait permuter les lettres et puis aussi le Notaricon principe de l'acrostiche où l'on fait chaque lettre d'un mot devenant l'initiale d'un autre Postel en est une figure importante de cette Kabbale chrétienne qui est venue se greffer sur le tronc hébraïque le mouvement est parti d'Espagne et Pic de la Mère en Bole notamment a beaucoup participé à la diffusion de cette Kabbale chrétienne le principe est de scruter évidemment dans la Kabbale chrétienne on scrute les écritures évidemment on y inclut le Nouveau Testament avec les mêmes méthodes que celles des Kabbalistes juifs et avec l'idée en fait de trouver des arguments en faveur du christianisme alors en termes moins diplomatiques ça donne trouver des perles dans le fumier des rabbins ou quoi de plus agréable pour un chrétien que dégorger l'infidèle avec le poignard qu'on lui arrache bon ça ce n'est pas de Postel la fréquentation de ces intellectuels vénitiens doit éloigner Postel de ce genre d'excès certainement bon il est écarté de l'hospitaleto par les menées d'une congrégation ennemie des Pôles avec lesquelles il est en conflit 1549 il repart vers l'Orient Bomber nuit paie le voyage charge à lui de continuer sa moisson de manuscrit et c'est donc son deuxième voyage en Orient Jaffa Jérusalem d'où la croix qu'on l'a vu qu'il arborait c'est vrai que je ne l'ai pas signalé mais sur un des portraits au tout début il a une énorme croix c'est la croix de Jérusalem il rencontre en Syrie une expédition dirigée par l'ambassadeur Gabriel d'Aramon il se lie d'amitié avec le géographe TV plus tard il publiera une description de la salle de la Terre Sainte ce que vous avez là avec une dédicace originale à Catherine de Médicis qui devient de sang étrusque eh oui c'était une italienne reine de la Gaule il continue son étude des langues peuple et territoire y compris les territoires de l'imaginaire puisqu'il nous fait une carte du paradis terrestre il publiera ça cette carte date de beaucoup plus tard 1578 et vous pouvez apercevoir au milieu je l'ai encadré et grossi pour les sceptiques on voit on voit l'arbre et on voit Adam et Ève et l'arbre de la connaissance et surtout il fait figurer non seulement le tigre et le frat mais les quatre fleuves dont la Bible mentionne le Fison et le Guéon je crois il va rentrer alors il ramène des manuscrits de là il les annote et il revient à Venise après un séjour d'un an et demi un jésuite témoigne l'avoir vu venir venu du Levant en habit turqueste c'est vrai que ce sera aussi une constante de Postel il adore s'habiller dans des tenues pour le moins exotiques et je pense que Postel ne devait pas passer inaperçu quel que soit le lieu où il était mauvaise nouvelle entre temps la mère Jeanne est décédée il dépose ses manuscrits chez Bomberg rentre en France à l'automne 1551 après huit années d'errance il passe par Dijon plus tard il est à Paris il est hébergé par les jésuites au collège des Lombards les jésuites ne seront autorisés en fait qu'à partir de 1553 il n'est plus lecteur du roi et tous ses suppliques se heurtent à un mur il ne reçoit aucune réponse il ne lui reste donc pour survivre que l'enseignement il tient tribune au collège des Lombards il demande une pièce d'argent et là semble-t-il il se déchaîne devant un public de plus en plus dense ses contemporains même ses adversaires s'accorde à reconnaître Apostel un exceptionnel talent d'orateur il fait preuve d'une force de persuasion et d'un charisme qui laisse son auditoire fasciné ou médusé il donnait une telle sauce à ses propos que même ceux qui avaient de bonnes lettres et bons jugements commençaient à y prendre goût bien qu'auparavant ils s'en fussent moqués comme de la plus badine impiétée du monde Henri-Étienne à l'ennemi constate que plusieurs allaient louir tellement que pour la grande foule on était en danger d'étouffer il fascine tout le monde et dit à un autre et là écoutez bien pas seulement quelques normands du fond de la Hague gens bien empêchés de compter leurs doigts je vous laisse apprécier quelle était la réputation de nos amis de la Hague car Postel est aussi un polémiste redoutable contre le luxe et les turpitudes du pape qu'il désigne comme l'antéchrist contre la cour papale contre les protestants l'heure n'est plus à la tolérance c'est le moment de la chambre ardente contre ces clercs qui vivent dans le luxe et nourrissent les pauvres de déchets et les habilles de Locke contre ces ecclésiastiques ignorants qui adorent plutôt Bacchus et Vénus ils rêvent de retrouver l'idéal d'une église primitive pauvre et compatissante une sorte de socialisme chrétien d'ailleurs certains commentateurs ont pu évoquer le communisme de Postel une citation je ne prétends point détruire la subordination ni établir l'égalité des conditions mais je voudrais qu'il y ait un peu moins de distance entre les états et que chacun contribua de toutes ses forces au bien-être général parmi ses cibles préférées les riches les juges les militaires ivrognes et paillards les nobles courtisans et Postel dira il n'est pas plus glorieux de naître d'une famille noble que de naître avec des cheveux noirs ou blonds il combat aussi les papistes et les ultramontains évidemment qui ne reconnaissent pas la prééminence gallique là vous avez ce livre la fameuse histoire mémorable des gaulois alors un peu d'histoire sacrée selon Postel après le déluge Noé et ses fils se partagent la terre à Japheth ou Japheth la Japheth c'est-à-dire l'Europe qui devra être le siège du pouvoir temporel à Sème la Sémie avec Jérusalem siège du pouvoir spirituel à Cham la Chamésie c'est-à-dire l'Afrique mais celui-ci est soumis à ses frères par la malédiction paternelle le fameux péché de Cham et puis Gomère alors si l'on continue Gomère fils aîné de Japheth est l'ancêtre de la Gomérie c'est-à-dire la Gaule ainsi les gaulois sont les premiers rescous du déluge les premiers rescapés du déluge et ils ont la primauté tout ceci est dans l'histoire et puis dans notre livre histoire mémorable et puis dans la loi salique occasion d'évoquer une nouvelle science créée par Postel qu'il appelle les mythologies de Hémet vérité en hébreu le principe est de remonter aux racines hébraïques pour expliquer le sens des mots gaulois remonte à Galim qui en hébreu signifie les oeufs les oeufs donc les rescous du déluge les sauvés des oeufs également Postel alors qui devient post-multiplicateur est tel ou tal la rosée et il signera un de ses derniers livres Roris Perge distributeur dispensateur de rosée on voit le caractère un peu militant de cette nouvelle science Plume polygraphe et scrivetos c'est-à-dire il écrit beaucoup et surtout retenons pour cette époque une frénésie de publication pas moins de 25 à Paris dans les années 52-53 17 livres dans des domaines divers 8 placards à vocation pédagogique pour Postel tout est dans tout écrire enseigner prêcher est une seule et même chose un de ses talents est sans doute de lier dans le même message par les moyens de la philosophie de l'histoire de l'exégèse biblique du vécu personnel les thèmes les plus divers la mère Jeanne la nation gauloise l'hébreu langue mère l'ordure romaine la vilainie des réformés et de la vie générale il laisse son public littéralement essoré comment expliquer que prophète d'une vérité tellement hétérodoxe et provocatrice et avec tant d'ennemis dans tous les camps il est échappé au bûcher de Dolay Savonarol Servet et quelques autres certainement parce qu'il s'est toujours voulu farouchement dans l'église catholique mais aussi par un mélange de supériorité intellectuelle et de naïveté d'innocence et de rouerie mélange de certitude la certitude du martyr au point qu'en deux occasions il réclamera le jugement de Dieu l'ordalie une fois par le feu une fois par l'eau qu'on le soumette au jugement de Dieu mais aussi de la rétractation habile il ne cesse d'affirmer puis de se rétracter mais en fait on voit bien qu'il ne se rétracte pas vraiment il reformule plutôt qu'autre chose plutôt que véritablement reconnaître une erreur il trouve des biais qui lui permettent de montrer que malgré tout il a quand même raison volonté d'être entendu et la pire condamnation pour lui serait le silence ce qui pourrait lui arriver mais il n'a pas oublié les révélations de la mère Jeanne cinq ans après et c'est le moment où il publie ces révélations alors ça va donner un grand moment de la geste postélienne parce que là effectivement on sort un peu des normes début janvier c'est ce qu'on va appeler l'immutation début janvier il raconte il a l'intestin mis en fagot par-delà la trachée artère j'avançais la main jusqu'au cœur et je disais c'est moi mais je ne savais qui il est au ciel bientôt et il voit avec son père Jésus-Christ le corps spirituel de la mère Jeanne il est désormais immuté restitué dans la pureté originelle entre le nouvel Adam le Christ et la nouvelle Ève Jeanne et lui il est le premier restitué fils des deux précédents d'autres péripéties surviennent une tentative d'empoisonnement devant le scepticisme de ses amis qu'il avait invité il réclame Lord Ali on ne l'écoutera pas le scandale éclate vraiment en 1953 avec la publication des très merveilleuses victoires des femmes du nouveau monde que vous avez là alors là il développe une des théories extrêmement complexes sur lesquelles j'hésite à m'avancer en tout cas une nouvelle définition de l'âme dans la filiation déjà complexe d'Aristote Saint-Augustin Avicenne Averroès Thomas d'Aquin il ajoute l'idée d'une âme à deux degrés une combinaison de l'animus partie rationnelle avec la mente immortelle venue du dehors et y retournant et de l'anima partie sensible avec l'esprit lui aussi venu du dehors ainsi l'individu est un mélange d'immatérialité et de corporalité d'immortalité et de mortalité et chez l'homme l'animus l'emporte sur l'anima et chez la femme c'est l'inverse d'où il ressort que seule une femme la mère Jeanne pouvait venir racheter non le sexe féminin comme l'ont caricaturisé ses adversaires mais la partie féminine de toute l'humanité je m'arrête là car ce serait faire injure au génie de Postel de penser que c'est aussi simple que ce que j'expose le livre est un succès de scandale tollé général il choque autant le monde catholique que le monde protestant tout y passe un hypocrite qui cache son impiété sous les jeunes et les prêches il est docte mais il joue le fou pour échapper à la justice il est non pas mélancolique mais malicieux non pas insensé mais méchant non pas démonique mais délibérément folle dit Pelletier Dumont qui est un des membres de la Pléiade deux ans plus tard il va confirmer cela en italien dans un autre livre qui est la Primae Nouveau dell'altromondo où il dit que il faudrait que je traduise je l'ai mis en grand en partie vue en partie notée très fidèlement écrite par Guillaume Postel premier né de la restitution et père spirituel de cette vierge de plus ses prédications lui ont amené des disciples plutôt bruyants dont un ancien colporteur qui se fait passer pour Saint Jean l'évangéliste emprisonné à Bordeaux il finira sur le bûcher à Toulouse Postel reconnaîtra avoir été abusé tout comme certains jésuites qui seront envoyés des disciples jésuites qui seront renvoyés à Rome pour y être recadrés tout ce bruit autour de Postel finit par excéder le pouvoir qui redoute en s'étant incertain tout ce qui trouble un ordre public et le procureur ordonne de faire prendre le dipostel au corps en toute diligence on le cherche au collège des Lombards dans diverses églises sans ailes excessives semble-t-il et on conclut on ne l'a su trouver c'est vrai qu'il est devenu persona non grata cela dit il a quand même beaucoup d'amis et donc visiblement il est plus ou moins protégé et on va dire qu'il a probablement été plus ou moins exfiltré et on le retrouve à Besançon puis à Bâle où il publie en latin la première édition du protévangile de Jacques et c'est vrai que Postel est toujours cité pour un de ses évangiles apocryphes le protévangile de Jacques est supposé être le début de l'évangile de Marc il en a ramené le manuscrit d'Orient il a ajouté des considérations personnelles au point que cette édition sera seulement signée de l'évêque Bibliander car au porrin a été conseillé on lui a conseillé d'expurger les notes de Postel mais le nom apparaît néanmoins dans la préface que j'ai là à Bâle donc et puis enfin il est à Vienne où Ferdinand de Habsbourg le frère de Charles Quint est ravi d'une telle regrue puisqu'il le nomme directement professeur royal et il redevient comme autrefois professeur de mathématiques et langue pérégrine sa leçon inaugurale est aussitôt publiée de la langue phénicienne il travaille aussi à l'édition d'un nouveau testament en syriac dont il possède là aussi le manuscrit alors on reconnaît ici sa volonté d'établir des correspondances entre les séphirotes de la Kabbal et la croix du Christ toujours cette même volonté écuménique d'arriver à faire cette religion universelle l'horizon semblerait s'éclaircir mais à la suite de rumeurs qui le disent hérétiques et sous la menace d'un complot il choisit de partir il ne t'exuverse pas il part brutalement pour Venise là se glisse un épisode rocambolesque dans les aventures de notre héros un franciscain Félix de Naples en tout semblable à Postel corps allure taille phénomie venait d'assassiner un confrère et s'était enfui il est recherché et qui arrête-t-on aux frontières de Venise Postel jeté en prison il est vite libéré une autre version donnée par Daniel Retou qui est son biographe barantonné auquel on peut reprocher un peu d'imagination sans doute dit que Postel de nuit aurait joué le fantôme avec un linceul et sermonné en plusieurs langues son geolier qui épouvanté se serait enfui c'est évidemment beaucoup plus drôle comme histoire on le retrouve pour la quatrième fois à Venise avec une parenthèse à Padoue où il enseigne et publie des difficultés matérielles l'oblige jamais t'engage ses précieux manuscrits il rencontre un fondeur qui lui font 80 caractères arabes d'une qualité exceptionnelle sauf qu'on ne sait pas ce que sont devenus ces caractères puisque après Postel va rentrer dans une phase bien difficile en 1555 l'inquisition vénitienne bien qu'avertie de sa présence ne semble guère s'intéresser à lui c'est lui qui va aller demander la raison du classement de son classement à l'index et du classement de certaines de ses oeuvres il soupçonne que les jésuites de Rome y sont pour quelque chose démarche pour le moins risquée Postel a été là bien mal inspiré il ne sait pas qu'il a enclenché une mécanique tragique s'en suit un procès dont on a les pièces et c'est effectivement très précieux parce que sur une durée de deux mois on a le procès verbaux des auditions de Postel et ça nous donne quand même une idée de la psychologie du personnage alors 55 juin 55 s'est présenté au tribunal un homme vêtu de façon exotique avec une barbe noire et il ajoute je n'ai pas de domicile fixe mais par le passé je demeurerai à Padoue et c'est l'enclenchement d'une tragédie en cinq actes acte 1 Postel apprend que ses livres sont inscrits à l'index acte 2 il se présente à son initiative plein de confiance devant l'inquisition vénitienne pour lever ce qui ne peut être qu'un malentendu il plaide la bonne foi sa défense est toute en humilité mais aussi toute en esquive Postel est un argumentateur redoutable et visiblement le tribunal ne veut pas se laisser entraîner dans un débat théologique de fond parce que sans doute Postel doit disposer d'arguments et doit avoir une force de conviction assez impressionnante acte 3 face à l'hostilité du tribunal qu'il sent il rend les armes il reconnaît tout je me suis trompé il fait une autocritique radicale et en plus il signale qu'il est malade que sa douleur d'estomac s'est réveillée et qu'il a des saignements de nez etc et puis d'un seul coup acte 4 coup de théâtre changement absolu dans sa défense lui qui précédemment se montrait plus soumis que jamais abandonne toute prudence il proclame haut et fort ses convictions sa pugnacité va jusqu'à demander une ordalie pour faire la preuve de son immortalité qu'on le noie dans la lagune il faut savoir que l'inquisition à Venise avait tendance à faire disparaître les condamnés dans la lagune ça faisait beaucoup moins de bruit c'était beaucoup plus discret ça évitait les attroupements et puis en même temps ça ne débrutait pas le fait qu'il pouvait y avoir des dissidents et des hérétiques dans Vénise parce que Vénise vise aussi à ménager la partie procédante avec laquelle il commerce énormément les gens vénitiens sont avant tout des vénitiens et surtout des vénitiens plutôt que des chrétiens et ils sont très pragmatiques donc il demande « Yo volio morir » mais pas n'importe quand le 16 octobre date Noachic explique Postel date de la fin du déluge date de la victoire de l'archange Michel sur Satan date de la dédicace du sanctuaire nouvellement construit au Mont-Saint-Michel en 709 et date de la restitution commencée par la Vierge Vénitienne alors il est difficile de faire la part entre la folie et la stratégie d'évitement acte V le verdict une semaine plus tard en présence de Guillaume Postel qui est présenté comme prêtre du 16 d'Avranche lecture est donnée de la sentence « Insanum » « Dementem » et « Delirantem » « Aliéné » « Dément » et « Delirant » Malgré la dureté des attendus Postel échappe au pire il est déclaré « Amens » simplement aliéné il est exclu de la prêtrise il est condamné à la prison perpétuelle sanction révisable s'il s'amende mais peut-être le pire pour Postel de même qu'on enlève un glaive des mains d'un furieux c'est l'interdiction de prêcher et de scandaliser interdiction de publier ces écrits sont condamnés « Don tantum opera edita » « Sed edenta » pas seulement les ouvrages déjà édités mais tous ceux à éditer et pour Postel sans doute on peut imaginer que c'est là le pire alors si on va à Venise effectivement sur une petite placette à côté de Santi Apostoli le Campiello de la Cazone là où a eu lieu son procès et là où a été apposé sur le lieu de ce procès le lieu du tribunal cette plaque apparue au printemps au printemps 17 j'ai essayé de savoir qui et quelle association qui pouvait être à l'origine de cette nouvelle plaque je n'ai pas trouvé en tout cas et juste en dessous vous avez toujours sur la même place c'est une petite placette triangulaire le Sotoportego de la Cazone qui est le lieu de la prison et vraisemblablement on aperçoit encore dans le côté du couloir on aperçoit encore des grilles très anciennes et c'était sans doute le lieu de détention de Postel comment expliquer cette relative mensuétude d'abord parce que l'inquisition à Venise est beaucoup plus modérée que celle de Rome c'est à dire que les patriciens vénitiens ont exigé que trois nobles vénitiens siègent à côté des trois prêtres nommés par Rome et certainement dans le sens d'une modération et puis en plus le légat qui préside le tribunal n'est autre que Felipe Arquinto qui avait ordonné Postel chez les Zésuites autrefois en plus le même Felipe Arquinto est passionné d'études arabes et hébraïques et en plus circonstances atténuantes Postel n'est pas suspect de protestantisme ses éléments concourent à lui éviter la peine capitale et finalement son état d'amens permet de régler le problème et d'écarter pour un temps cet énergumène fort dérangeant alors comme l'a dit Marc Alphonse tout à l'heure pour en savoir plus sur ce procès lire la revue de la Manche numéro 238 2017 l'autre question Postel était-il vraiment fou ou est-ce un habile simulateur le doute est permis parce que dans des courriers qui précédaient on voit Postel écrire on ne peut excommunier ni condamner un mort un fou et il y a plusieurs occurrences de ce genre d'affirmation faut-il suivre alors l'avis d'un commentateur moderne qui voit en lui un prophète inspiré mais sans rien sacrifier au pragmatisme de sa région natale oui je vous laisse méditer cette phrase le pragmatisme de sa région natale oublions le caractère plus haut désobligeant pour notre province de cette assertion pour considérer que Postel s'est volontairement soumis au jugement de Dieu parce qu'il avait la conviction d'avoir raison à une justice supérieure et qu'il choisit puisqu'on ne l'écoute pas de se confier donc à une justice supérieure pour valider la vérité la vérité universelle qui est la mission de propager il voir une stratégie consciente paraît très réducteur mais c'est vrai que l'on peut concéder que tout en étant un peu fou il était loin d'être stupide c'est sans doute vrai il est incarcéré à Rome à la Via Ripetta dans une prison qui est proche du siège de l'Inquisition un témoin le décrit comme conversant et priant en hébreu on rapporte aussi une tentative d'évasion une défenestration qui se solde par une fracture du bras ou de la jambe tout aurait pu aurait dû se terminer là mais la providence veille 1559 le pape Paul IV Carafa un napolitain ancien grand inquisiteur je n'ai pas résisté au plaisir de montrer son portrait parce que tout semble dit quand on voit le personnage il est tellement détesté qu'à sa mort soulagement émeute mise à sac des bâtiments de l'Inquisition incendie de la prison les prisonniers sont remis en liberté sur ordre du sacré collège Pustel dira plus tard qu'un doge deux pontifs et de nombreuses autres personnes ont payé de leur vie le fait de ne pas l'avoir écouté donc il voit là la providence dernière partie effectivement l'itinéraire l'apaisement l'itinéraire qu'il ramène à Paris est assez difficile à reconstituer il y a encore quand même quelques aventures il part à pied vers Augsbourg pour essayer de récupérer des manuscrits qu'il avait gagés autrefois mais celui-ci est décédé un accident une fracture de la jambe sur les chemins escarpés de Val Camonica c'est-à-dire vers le col du Stelviour il semble qu'il parcourt et qu'il traverse les Alpes encore une fois à pied suite à sa fracture une cure thermale à Badène où il soigne sa jambe il parlera aussi d'une tentative d'assassinat menée par son n'opposant en particulier un protestant nommé Flacius Hidericus il est également passé par Trente où il a essayé de rencontrer des prélats qui se préparaient à la nouvelle session du concile à cet égard il est assez étonnant quand même parce qu'on le voit aussi il est vraisemblablement aussi repassé par Venise il semble curieux que sa condamnation ait été complètement oubliée on le reverra célébrer la messe alors qu'il a été normalement exclu de la prêtrise bon difficile à expliquer et il a également des difficultés avec Oporin à Bâle parce que en cours d'impression d'une nouvelle carte du paradis terrestre Oporin interrompt sur les conseils d'un évêque qui voit quand même en postel un hérétique dangereux il rentre en France par Mâcon Autun où il est malade pendant deux mois il est à Lyon en 1561 de nouveaux ennuis on ne l'a pas oublié non plus chez ses ennemis catholiques Mathieu d'Antoine le qualifie de cloaque de Satan il est accusé d'avoir prêché et dogmatisé et d'avoir détourné de l'évangile 300 personnes il est arrêté mais vite relâché il y a un courrier avec la cour de France d'ailleurs dont on possède les traces il est temps de fuir bien lui en prend car Lyon est prise juste après par le baron des Adrées et les calvinistes en avril 1962 il semblerait qu'il ait encore perdu des manuscrits dans cette aventure cette fois il rentre définitivement à Paris après neuf nouvelles années de pérégrination et de tribulation il semble momentanément recru d'épreuve et de fatigue ils sont retirés il pense aux jésuites faute dit-il d'avoir trouvé ailleurs un meilleur ordre il énumère les chartreux mais on ne peut y prêcher l'Institut Saint-François de Paule mais la nourriture m'en a écarté car je souffre beaucoup de douleurs d'estomac à la suite des efforts que demande la prédication les jésuites de Rome ne répondront pas la France est au bord de la guerre civile Catherine de Médicis qui exerce la régence pour Charles IX n'a autorisé la prédication réformée qu'à l'extérieur des murs de Paris et interdit de discuter de religion dans les réunions publiques Postel continue d'écrire il reprend d'anciens manuscrits il publie notamment sur les turcs ouvrages dont s'inspirera Montaigne il demeure cependant suspect fin 62 on saisit ses livres lettres et papiers au domicile de Joseph Scaliger un autre arabisant là où il réside il est emprisonné temporairement la conciergerie le jugement intervient le dit Postel sera mis au prioret et couvent de Saint-Martin-des-Champs pour y être nourri gardé et entretenu comme les autres religieux Postel a enfin trouvé son havre d'autant que la détention y est bien souple il a récupéré ses livres repris ses cours sur la cosmographie mais comme d'habitude il déborde largement de son sujet collège maître Gervais et collège de Cambrai alors ça le fait traverser Paris je me suis amusé à tracer l'itinéraire probable qu'il suivait sur la carte du temps il faut une bonne demi-heure pour faire cela on le décrit comme allant au collège d'un fort bon pas depuis Saint-Martin jusqu'au collège de Cambrai son mulet étant mené après lui il avait une grande soutane jusqu'à la mi-jambe une robe longue agrafée et le bonnet à l'épiscopale dit un témoin jusqu'à la fin il poursuivra son enseignement dans les divers collèges collège Gervais collège de Cambrai collège d'Autin on sait par exemple qu'en septembre 1576 Postel parle dans la cour du collège de Cambrai à deux heures de l'après-midi des principes et des arts mathématiques et de leur subtilité il continue donc à enseigner une alerte en 1564 il est arrêté mais il est soutenu par le prieur des frères qui témoigne de sa piété et elle est sans doute réelle il est vite relâché la même année il publie ses rétractations sur la même jeanne il reconnaît qu'il s'est trompé alors sincérité opportunisme on l'a vu il concède sous le vent pour mieux retraiter alors j'ai mis là un échantillon de la graphite Postel qui donne une idée assez juste de son expression écrite et sans doute de son expression orale une sorte de flux verbal qu'il importe de consigner dans l'urgence des digressions des incises des ajouts des majuscules une façon dit un lecteur d'entrelacer son style de parenthèse et de jamais revenir au logis et c'est vrai qu'il ouvre des parenthèses qu'il ne ferme en fait jamais parce qu'une chose en appelant une autre tout cela il n'y a visiblement pas de relecture réelle ça laisse transparaître un peu la psychologie du personnage donc de très nombreux manuscrits de ce type sont dispersés dans toutes les grandes bibliothèques d'Europe souvent numérisés il demeure difficile et par la langue le latin et par la syntaxe et la graphie l'hermétisme de Postel d'ailleurs a souvent été souligné notamment lors de son procès l'inquisiteur dit il faudrait être le nageur de Delos pour ramener quelque chose d'intelligible des profondeurs abyssales de sa pensée et le même commentant une longue déclaration nécessitant un oedipe et il ajoute Dieu soit loué ce texte ne semble n'avoir été écrit que pour son auteur tellement il est incompréhensible pour un autre lecteur toujours des interventions notamment en 1562 dans ce qu'on appelle le miracle de l'an il intervient là parce qu'une jeune femme Nicole Aubry jeune femme de 16 ans récemment mariée possédée du démon résiste à tous les exercices jusqu'à ce qu'intervienne l'évêque de l'an et Belzébute est vaincu après 15 adjurations par l'hostie un public de 10 000 personnes dira-t-on ce n'est que le dénouement de trois mois d'événements plus ébouriffants et spectaculaires les uns que les autres c'est l'occasion pour les catholiques et les protestants de s'affronter violemment les uns criant au miracle les autres à la bouffonnerie Postel voilà la confirmation éclatante de la vérité catholique et de la sienne 1 présence réelle et efficace de l'eucharistie c'est l'hostie le corps du Christ donc qui vint à bout qui vint le malin et vint à bout de la possession autorité de la hiérarchie ecclésiastique c'est l'évêque qui obtient la réédition de Satan qui expulse Satan là où le batlerger avait échoué et enfin Dieu honore le royaume gallique puisque c'est en France qu'a eu lieu le miracle il publie immédiatement ses arguments alors il ne peut pas signer de son nom parce que tout écrit de lui doit être soumis à une sorte d'imprimateur il signe Petrus anusocinesios qui veut dire Pierre ou le pape le fou qui a toute sa raison il n'a toujours pas digéré sa condamnation d'amens une version courte aussi est envoyée à certains destinataires et notamment à la cour d'Espagne à Philippe II à l'Escorial et puis juste après il participe à la publication de ce qu'on va appeler la célèbre Bible Plantin la polyglote d'Anvers qui alors Postel n'y intervient pas directement ce sont ses disciples surtout les frères le fèbre de la Bauderie et son ami Masius mais il va signer l'approbation cela dit dans l'exemplaire envoyé à Rome on enlèvera son nom donc on vous le dit quatre langues grecques hébreux grec judéo-araméen et le tout étant traduit en latin nouvelle opportunité avec la victoire de Lépente qui met fin à l'expansion turque en 1571 avec le détonutrou somo mais ça restera manuscrit davantage de succès avec le passage d'une comète dans le ciel de 1572 et qu'il publie avec un célèbre astronome du temps un nommé Cordelius Gemma de Louvain et c'est cet ouvrage qu'il signe Gaulois barantonais signalons un blanc que curieusement peu de gens relèvent son silence total sur la Saint-Barthélemy sa position vis-à-vis des Huguenots c'est vrai radicalisé mais on ne le voit pas approuvé mais peut-être il ne pouvait pas publiquement désapprouver on sait par ailleurs qu'Agrippa d'Aubigné malade fut visité par des médecins à Paris et en outre visité de Postel qui ayant convié le malade à se confesser demeura à le garder pour l'empêcher d'être massacré à un doute persiste est-ce notre Postel mais cela pourrait cette idée de le demander de se confesser etc plus des talents en médecine qui sait de nombreuses notations montrent que s'il n'a pas vraiment pratiqué la médecine il possède de réelles connaissances médicales il dira d'ailleurs lui-même je ne redoute pas la peste en raison des connaissances que j'ai pour m'en préserver et il a ramené d'Orient beaucoup d'ouvrages de médecine c'est un tenant de la médecine de Paracels la médecine qu'on appelle Spagirique je ne m'attarderai pas là-dessus nouvelle illumination en 1573 le jour de Casimodo il monte en chair à Saint Nicolas des Champs et annonce une jeune veuve âgée de 30 ans concevra par l'œuvre de l'Esprit Saint un envoyé de Dieu car tout est quand de fois que le peuple avait failli il fallait que Dieu vînt et dans huit jours le peuple périrait s'il ne s'amendait avertissement redoublé au mois de mai lorsque la foudre s'abat sur le clocher de Saint Magloire où sont hébergées les filles repenties pénitentes donc on voit qu'il est toujours attentif aux signes d'une façon générale et se confirme aussi la place particulière occupée par l'élément féminin dans l'imaginaire de Postel certes la mère Jeanne Nicole Aubry Marie Villeneuse mais ils vont succéder à Ève et à Jeanne d'Arc notamment alors une lecture psychanalytique nous renverrait à un refoulement converti en sublimation c'est sans doute un peu convenu le feminisme de Postel est à rapporter à l'origine au procès fait à Ève Postel voit dans la faute d'Ève une Félix Coulpa une faute heureuse jamais Dieu n'aurait laissé la femme être vaincue par Satan s'il ne lui avait donné un rôle dans la défaite finale de Satan et puis seul l'anima féminin pouvait parachever la rédemption il faut ajouter aussi l'ambiguïté selon Postel du verset 27 de la Genèse qui dit il le ou il l'est créa homme et femme alors androgynie primitive Postel s'est intéressé en tout cas à ce verset quelques articles montrent que le cas Postel a intéressé les psychiatres un article intitulé Fureur de Postel un autre les métamorphoses mystiques de la sexualité dans la pensée de Postel certains ont conclu à un Postel paraphrène atteint de paraphrénie c'est à dire de délire fabulateur dernière publication les éléments de l'Euclide chrétien on parle là plutôt de mathématiques mais pas seulement évidemment signé Roris Perge le fameux dispensateur de Rosé dont j'ai déjà parlé ce livre sera le dernier des 60 livres publiés de son visant il faut ajouter donc les innombrables manuscrits autre talent de Postel la cartographie avec en 1570 cette carte vraie et entière description du royaume de France et de ses confins avec l'adresse des chemins et distances aux villes inscrites et des provinces d'Isselmi carte remarquable qui sera de nombreuses fois copiée alors si l'on donne un peu le détail on peut voir effectivement une silhouette du département de la Manche bon par anton n'y est pas j'ai trouvé ça un peu dommage mais après tout on ne peut pas tout avoir autre talent une innovation Postel est l'inventeur de ce qu'on appelle la projection polaire qui s'appelle aujourd'hui toujours la projection de Postel qui consiste donc à mettre le pôle au centre et à regarder comment se distribuent les continents autour c'est l'unique exemplaire qui en reste ce n'est pas l'édition originale qui datait de 1578 ceci est un retirage de 1628 bon ici l'hémisphère nord qui regroupe la majorité des terres émergées et le méridien central que j'ai souligné en rouge passe par Paris à cause que c'est le lieu où là plus qu'en nous l'autre se multiplie l'homme savant un retraitement de 1634 mais on voit toujours cette progression et on voit le nom de Postel en haut un extrait du planisphère publié par Guillaume Postel et il fait la même chose au pôle sud où il a placé un temps le paradis terrestre il dit que les marins l'appellent la terre de feu et d'autres terre des perroquets dernier témoignage de sa pensée son testament spirituel recueilli par un disciple normand Vincent Cossard la voix seconde criant au désert dans les dernières années il est revenu en grâce Charles IX le reçoit et l'appelle mon philosophe Catherine de Médicis lui propose le préceptorat de François Hercule duc d'Alençon qu'il décline dit-il ayant connu trop les misères de l'état de courtisan on le sollicite on le sollicite comme interprète dès qu'arrive à la cour un document dans une langue inconnue il prétend d'ailleurs qu'il peut aller en Chine en demandant sa route dans les langues indigènes et ce sans truchement c'est-à-dire sans interprète on vient le consulter de partout il délivre des oracles qui laissent parfois le visiteur perplexe son goût de la prophétie ne se dément pas il est considéré toujours comme un puits de science un pic de la mirandole alors on le voit notamment sur les fameux portraits que j'ai montré au début on lui prête un âge biblique il ne dément pas et il explique que depuis son imitation de 1552 ces années comptent double donc il suffit de faire le calcul sa barbe serait redevenue noire miracle aussi et autre prodige il explique sa bonne santé en disant amara me conservante l'amertume me conserve les choses amères me conservent par sa nourriture frugal son ardeur au travail et il ajoutera qu'il ne s'est pas pollué par des rapports vénériens tous soulignent sa ferveur lorsqu'il célèbre l'eucharistie on a vu souvent la fumée sortir de sa tête chenue lorsqu'il s'apprêtait à la consécration tant il avait l'esprit tendu à ce grand mystère mais décidément incorrigible il nous célébrait une messe avec plusieurs cérémonies étroites non communes à l'église ça n'étonnera personne Postel y mêle sa façon de voir les choses il s'éteint le 6 septembre 1581 à 9h du soir tandis que sonne la cloche de la Sorbonne dit un témoin il a eu une dernière conversation avec Guillaume Legault vicaire de l'église capitulaire d'Avanche Philossac Dorian de la Sorbonne lui donne l'extrême onction en présence de Guy Lefebvre de la Baudrie et d'un prêtre jésuite il fut inhumé comme il le souhaitait dans la chapelle de Saint-Martin où il célébrait souvent l'office son épitaphe fut apposé sur deux plaques de cuivre l'une en latin l'autre en hébreu Postel pour avoir beaucoup pérégriné beaucoup pâti pour sa piété gagna le ciel de Paris où il mourut le 6 septembre 1581 Pierre de l'Étoile évoque son décès dans son journal mourut etc. un âgé de 100 ans homme fort docte mais peu sage auquel se vérifiait l'adage qui dit aliud est s'appairé aliud est crié le sagesse est une chose le savoir en est une autre donc en dessous un quatrain en hébreu dans la traduction une langue en cette tête parla mains idiomes esprit sublime il circula en tout lieu cet esprit fut profond docte entre les grands hommes bien aimés il aima tous ceux qui savent l'unité de Dieu son voyage allait néanmoins continuer puisque pendant la révolution Saint Martin allait devenir une fabrique de canons les corps exhumés furent emmenés au cimetière voisin de Saint Nicolas avant lors de la percée de la rue de Beaubourg en 1804 de rejoindre pour longtemps cette fois les catacombes là aussi un éloge figurant bon peut-être je ne m'attarde pas il lègue il partage ses livres avec une attention particulière pour sa fameuse traduction du Zohar qu'on ne retrouvera pas confiée au frère la brouderie on en a voilà il partage aussi ses livres ses habits un béret des ornements d'église modestes meubles etc et surtout il précise sans requête aucune intervention de justice visiblement les juges n'ont pas son agrément aujourd'hui Saint-Martin-des-Champs abrite le conservatoire des arts et métiers donc dans l'ancienne église on peut voir une réplique du pendule de Foucault et Umberto Eco évoque Postel dans l'ouvrage du même nom le pendule de Foucault et on aperçoit au fond de ce pendule là-bas derrière la plaque que j'ai montrée tout à l'heure d'ailleurs l'ai-je montré ? non la voilà apposée par une association en 1539 bon il est marqué comme né en 1505 évidemment c'est à corriger Baranton un vitrail dans la chapelle de Montéglise où il est décrit comme dévot de Montéglise il aurait légué à Baranton à Montéglise sa meilleure chasuble de couleur jaune dont j'avais l'habitude de me servir pour dire la messe dit-il vers 1660 on a un témoignage de voyageurs dont le fils Labaudry qui témoigne avoir assisté par hasard à un office célébré à sa mémoire à Montéglise autre forme d'hommage locaux pendant longtemps on a pu voir notamment cette fresque je me suis laissé dire que l'artiste était assez satisfaite que cette oeuvre de jeunesse ait été recouverte mais avec Postel on n'en a jamais fini si presque rassurez-vous il serait le modèle de ce personnage agenouillé au premier plan dans cette adoration des mages du Tintoré dans la salle basse de la Scuola Sandroco à Venise tableau peint après la mort de Postel cette représentation de la nativité semble directement inspirée du protévangile de Jacques dont on a parlé c'est en tout cas la thèse d'une universitaire italienne Valentina Sapienza qui a récemment publié un long article qui s'efforce de montrer qu'on retrouve dans ce tableau et au moins dans deux autres du Tintoré à Sandroco une illustration des thèses de Postel ce qui montrerait qu'à Venise au moins il a un temps fait école le cheveu rare la barbe touffue et longue orbite creusée au contour ridé né aquilin pommette prononcée bon je vous laisse juge frontispice des derniers actes du colloque publié alors le colloque d'Avranche qui a eu lieu en 81 et puis un colloque à Venise qui a eu lieu en 82 qui montre quand même qu'on étudie toujours Postel j'ai parlé tout à l'heure d'un colloque qui a eu lieu à Lyon le dernier ouvrage sur Postel publié à ma connaissance en tout cas un ouvrage sur son Zoar de Judith Weiss publié je crois en hébreu et en anglais donc une personnalité difficile à cerner côtoyant les puissants et les miséreux subjuguant par son charisme et son savoir les plus rétifs il est pour les uns un abîme de science Ulysse au Paul Outropos Ulysse au mille visages lieu et activité au mille tours pour d'autres il est le cloaque des hérésies un minotaure tapis dans son labyrinthe de raisons mathématiques et philosophiques se nourrissant non des corps mais des âmes des fidèles incroyable énergie incohercible volonté et orgueil démesuré Postel est une force qui va et semblable au personnage de fiction de son presque contemporain Cervantes le fantasque Don Quichotte avec lequel on peut établir de surprenants rapprochements il va vraiment au bout de son rêve Cicéron l'a dit l'excentricité et le privilège des génies Terminons en soulignant qu'expliquer ces extravagances par la folie ne saurait suffire Aussi excessives qu'aient pu être les rêveries de Postel il faut se garder de juger avec les critères du présent Le XVIe siècle est bien éloyé d'une autre surtout par sa structure mentale Tout dans la vie publique et privée est emprunt de religiosité et de merveilleux Temporel et spirituel sont intimement liés et les manifestations extraordinaires sont monnaie courante ou du moins la vox populi relais apparitions miracles cérémonies exploitées cérémonies expiatoires processions avec reliques Certes avec le courant humaniste la religion est vécue de façon plus intellectuelle dans les milieux éclairés il n'en demeure pas moins qu'au siècle de Nostradamus Postel n'est pas si extraordinaire là encore il est à la croisée des chemins Je vous remercie j'espère ne pas avoir abusé de votre patience Écoute Michel un grand merci pour cette conférence absolument passionnante parce que tu nous as fait voyager Ah oui Comme on le disait en présentation c'est une véritable saga ce qui est incontestable je crois c'est quand même la dimension intellectuelle du bonhomme la dimension docte si on reprend ton titre et ça me faisait penser un peu à ce que dit aujourd'hui Edgar Morin c'est à dire la cohabitation chez toute personne d'une dimension sapiens-sapiens donc une dimension très intellectuelle et puis avec ça la dimension homo démence qui n'est pas forcément seulement la démence c'est du côté imaginatif et puis à resituer je crois que c'est important ce que tu as dit dans ta conclusion aussi dans le contexte de l'époque parce qu'il faut le resituer absolument dans ce contexte de religion parce qu'on voit des signes partout des grilles au fond de lecture et d'interprétation qui nous échappent assez largement on rapporte des tas de faits bizarres des veaux à deux têtes des naissants etc et à chaque fois c'est un signe interprété comme une expression d'une volonté divine bon évidemment que Postel n'est pas insensible à ça surtout qu'il avait une propension naturelle à ce genre d'interprétation délire d'interprétation et puis c'est peut-être effectivement plus du domaine du délire quelque part que de la démence au sens propre parce que quand on reprend ce que tu as noté les cinq parties si j'ai pas de mémoire dans son procès on voit aussi cette habileté qui le caractérise c'est-à-dire il y a peut-être quelque part ce côté un petit peu folle mais il a toujours cette capacité intellectuelle si on prenait un terme contemporain de manipuler finalement oui oui c'est d'évidence oui non non on voit dans son procès de toute façon qu'il adapte sa stratégie au début il y va il y va conquérant il pense que tout le monde et puis qu'il ne va faire qu'une bouchée de cela et puis à un moment il dira même dans son procès à la fin il dira je réclame que se réunisse un concile sous-entendu il semble leur dire c'est peut-être pas une bonne politique ça il semble dire à ses juges vous êtes de toute façon des incompétents vous ne pouvez pas me juger puisque moi je suis sans coudé au-dessus de vous intellectuellement en tout cas ce que tu disais à un certain moment c'est que les juges ont évacué le débat sur le fond parce que quelque part il y avait une crainte intellectuelle absolument parce qu'en fait je raconte tout ça dans l'article on lui a fait une liste de propositions et on lui demande vous démentez ou vous affirmez et on lui interdit alors Postel a envie de s'expliquer évidemment et je démons ou j'affirme mais parce que parce que c'est pas si simple que ça et les juges veulent se cantonner à ce genre de réponse binaire oui non mais surtout pas rentrer dans les détails et ce que Postel évidemment voudrait bien sûr déclare en tour oui écoute encore merci et puis ça a été un plaisir de vous reporter à cette excellent à cette excellente revue à la citule 238 où vous retrouverez de manière détaillée ça ne fait que 25 pages des éléments sur le procès voilà merci 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 merci